Le règlement REACH, c'était l'inversion de la charge de la preuve, mais pas seulement. L'objectif, c'était aussi d'avoir un inventaire de toutes les substances chimiques sur le marché européen et de connaître leurs dangers pour ensuite pouvoir prendre éventuellement des mesures de gestion, par exemple en interdiction. Le rôle du ministère et de nos équipes, c'était d'abord d'accompagner les entreprises, de les sensibiliser pour leur permettre d'être au rendez-vous au plus tard en 2018 pour enregistrer leurs substances, évaluer leurs dangers, les faire connaître et pouvoir ensuite mener l'ensemble des actions. Nous avons donc été très mobilisés avec la création d'un helpdesk, un standard téléphonique, des fiches régulières. Nous avons organisé des conférences, des webinars. Nous avons travaillé en lien avec les fédérations professionnelles, avec les chambres de commerce et d'industrie pour pouvoir mobiliser l'ensemble des entreprises. Et venons ensuite le temps du contrôle, de la bonne mise en œuvre de cet enregistrement et donc de bien vérifier que les substances qui sont utilisées en France sont désormais enregistrées au niveau européen et que leurs dangers sont évalués et connus. Ensuite, au niveau européen, nous participons avec les autres États membres à l'évaluation plus approfondie, plus affinée des dangers, des substances et des risques qu'elles peuvent faire courir à la lumière des informations qui ont été rassemblées par le règlement REACH et lorsque c'est nécessaire, de proposer, de porter, de voter des mesures qui vont permettre de limiter les risques en interdisant des substances ou en limitant leur utilisation à des cas précis, nécessaires, sans substitution et dans des conditions maîtrisées pour protéger les salariés et l'environnement. Notre rôle ensuite, bien sûr, sera de contrôler que lorsque des substances ont été interdites ou ne peuvent être utilisées que dans un nombre limité de cas avec des précautions, ces substances ne sont plus utilisées ou ne sont autorisées et mises en place que dans ces cas qui ont été discutés ensemble, qui ont fait l'objet de mesures spécifiques d'autorisation avec des conditions et que ces conditions sont bien respectées. REACH a connu des grands succès. La première chose, c'est que toutes les entreprises ont été au rendez-vous et qu'on a désormais l'enregistrement de 20 000 substances au niveau européen avec une évaluation par les industriels de leurs dangers. L'Europe dispose, grâce à REACH, d'un inventaire unique au monde de ces substances et de leurs dangers tels que les industriels ont pu les évaluer et les estimer. Pour autant, on constate que certains points doivent encore être améliorés. Certains dossiers sont incomplets, pas complètement satisfaisants, soit par mauvaise compréhension, soit par mauvaise méthodologie. Et donc, il convient de mettre en place des outils pour améliorer la qualité des dossiers et atteindre de façon plus aboutie l'objectif qu'on s'était fixé. On constate aussi que lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de gestion, c'est-à-dire d'identifier des substances qui peuvent présenter des risques pour les populations et pour l'environnement, et de prendre des mesures adaptées pour supprimer ces dangers, éventuellement conduire à l'interdiction de ces substances, et en tout cas supprimer leur usage, les processus peuvent être longs, peu transparents, peu clairs, peu efficaces, pas toujours respectueux des intérêts et des besoins des uns et des autres. Et donc, il faut qu'on progresse dans ce dispositif-là, notamment pour permettre de raccourcir le temps entre le moment où on détecte un problème et le moment où on a pris la bonne mesure, proportionnée mais efficace. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il peut y avoir des distorsions entre la production qui a lieu en Europe et les produits qui sont importés. Je prends pour exemple le fait qu'on interdirait en Europe d'utiliser une substance comme intermédiaire dans un processus de production parce qu'on considère que cette utilisation expose trop les salariés ou à des rejets dans l'environnement trop importants, et que dans le même temps, en dehors de l'Europe, des produits seraient fabriqués en utilisant cet intermédiaire de production et donc en utilisant cette substance dans le processus de production, et ces produits seront ensuite importés, sans doute avec des coûts plus faibles, sur le marché européen, et ça crée une distorsion par rapport aux entreprises européennes. La France a porté plusieurs propositions pour améliorer encore l'efficacité du dispositif REACH. D'abord, travailler sur la qualité des dossiers et des données qui ont été remises par les industriels, par plus de contrôle, plus d'accompagnement, par une mise à jour des dossiers, de façon à ce que notre base de données des substances soit la plus réaliste et la plus complète possible, s'agissant des dangers réels des substances. Nous avons aussi porté des propositions pour raccourcir les délais de gestion des substances pour lesquelles les risques sont identifiés ou des questions se posent, notamment en agissant par des groupes de substances qui se ressemblent plutôt que faire une à une, par exemple en raccourcissant l'épaisseur des dossiers, des études et des débats qui peuvent être menés par rapport aux décisions qui sont à prendre dans des cas qui sont clairs, évidents et qui appellent une réaction rapide. Nous proposons aussi de travailler, si possible, au niveau international pour faire en sorte que les contraintes qui sont imposées aux entreprises européennes et sur les produits mis sur le marché au niveau européen s'appliquent de façon identique dans les autres zones du monde ou tout au moins que les produits qui sont apportés fassent l'objet des mêmes contraintes que ce qui est imposé aux entreprises européennes au moment de les produire. Et puis, un point sur lequel nous essayons de travailler aussi, c'est dans la façon de mener un travail plus collégial et plus collectif pour déterminer ce qui est le risque acceptable ou la gestion de l'incertitude de façon à permettre une meilleure appropriation par tout le monde des décisions qui sont à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.